Vous recherchez un lit pliant ou aussi appelé un lit d'appoint mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs lits pliants qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Je vais donc vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix et bien sûr il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour commander un des produits ou aller voir plus d'infos. On va commencer avec le Dic Tac, donc lit pliant pour une personne. On aura des dimensions de 90 x 200 cm donc ce sera bien pour une seule personne. 4,4 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 400 évaluations. Le prix sera relativement élevé par rapport aux autres quoique ça reste clairement très correct et on aura pas mal d'avantages qui vont justifier ce prix, notamment déjà les bonnes évaluations que je viens de citer. On aura aussi un matelas qui est fourni, qui sera en mousse à mémoire de forme, qui sera épais de quand même 13 cm. On aura bien sûr ce lit d'appoint ou ce lit pliant qui sera très facile à plier. Vous pourrez du coup le ranger de cette manière et une fois qu'il sera plié, il aura des dimensions de seulement 89 x 34 x 112 cm donc 112 cm pour la hauteur et donc ça prendra beaucoup beaucoup moins de place. Donc ce sera quand même très pratique si de temps en temps vous avez un invité qui vient dormir chez vous mais que vous n'avez pas une chambre dédiée pour cela. Il sera vraiment facile à déplacer, vous aurez des roulettes piéotantes à 360 degrés qui vous permettront de déplacer facilement ce lit pliant. Le montage aussi sera simple, il n'y aura pas d'outil qui sera requis, ça vous prendra vraiment quelques minutes pour le mettre en place etc. Donc c'est clairement un modèle intéressant même si le prix peut être un petit peu plus élevé que les autres qu'on verra. C'est vraiment un lit qui sera très confortable, très pratique. Donc vous pourrez avoir plus d'infos en passant par le premier lien en description. Un deuxième modèle qui n'est pas vraiment un lit, c'est plutôt un matelas, c'est le DINMC, donc matelas pliable et haute qualité. Donc comme vous le verrez, on n'aura pas de cadre de lit etc. C'est simplement un matelas qui sera pliant, mais ça peut quand même être pratique quand vous avez quelqu'un qui vient dormir pour dépanner. Ça prendra vraiment assez peu de place et ça reste assez confortable si c'est juste pour quelques nuits, ça peut tout à fait faire l'affaire. On aura des très bonnes évolutions à 4,5 étoiles sur 5, sur plus de 600. Et donc on aura des dimensions de ce matelas de voyage qui seront de 14 x 75 x 195 cm. Donc c'est bien pour une place, bien sûr. Et une fois plié, il fera seulement 65 x 75 x 42 cm. Donc il sera beaucoup plus compact et vous pourrez le ranger de manière très facile. Et là pour le coup, c'est vraiment un jeu d'enfant pour le plier et le replier. Il y a juste à rabattre et il n'y a vraiment aucun mécanisme ou autre. C'est simple comme bonjour. On aura un bon confort de sommeil avec ce lit d'appoint. On aura une bonne épaisseur au niveau de la mousse du matelas. Donc 10 cm avec une couche supplémentaire à mémoire de forme de 4 cm. Donc c'est vraiment un choix qui peut être très intéressant également. Et forcément, le prix sera plus bas que pour le modèle qu'on a vu précédemment. Vous pourrez voir plus d'affo en passant par le deuxième lien de description. Et on va terminer avec un dernier produit qui est le Evergreen Web. Donc lit d'appoint ou lit pliant. Donc c'est un petit peu le même système que le premier modèle qu'on a vu. mais avec quand même un petit peu moins de qualité au niveau du matelas, etc. On aura 4,2 tôles sur 5, ce qui reste bien, mais c'est quand même en dessous. Après bien sûr, on aura aussi un prix plus bas. Donc on va savoir quand même ça en plus. Donc il sera fabriqué avec une structure tubulaire solide en acier inox. Avec des tubes d'un diamètre de 50 mm. Et donc c'est un lit qui vous permettra de plier, de le déplier assez rapidement pour avoir un lit d'appoint. On aura un assez bon rapport qualité-prix. C'est vrai que c'est assez rare de voir des lits pliant d'appoint aussi peu cher. Au niveau des dimensions, c'est du 80 x 190. Donc évidemment, c'est bien pour une personne. Donc aussi, ça peut être un choix très intéressant. Surtout si vous avez un petit budget, si vous souhaitez l'utiliser que quelques fois par an, que vous ne recherchez pas le meilleur modèle, ça peut être aussi un bon choix pour votre situation. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs lits pliant qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits, en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez voir plus d'infos, telles que les prix, les évolutions clients ou plus de détails, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.